Musique Voici la galerie de Hulaine au cœur de Dublin. Elle est établie en 1908 au nord de Dublin. Ici, on se trouve des belles collections de tableaux françaises. La collection permanente de la galerie comprend notamment 39 tableaux françaises à la fois, les que sont par Hulaine. Ces tableaux sont partagés avec la National Gallery de Londres et comptent des chefs d'ouvres de Manet, Monet, Renouard, Degas et Bertrand-Mauriceau. Cette galerie est une grande représentation de la culture française en Europe. Il faut avouer qu'il y a un grand intérêt pour la culture française en Europe, mais particulièrement ici à Dublin. L'art français est tellement populaire ici. On peut trouver des autres tableaux à la National Gallery. Aussi, il y a une exposition actuelle à la Chester Beauty Library sur la mode parisienne des années 30. Je suis ici dans le Nose Écré. Il est situé au centre de l'humain à l'heure-sud. Le boulanger est en bonne représentation de la culture française en Europe. Aussi, il y a un café français ici. On peut goûter la cuisine française, par exemple, la baguette, les petits souris et les autres plaisirs français, par exemple, le café. Ici, les serveurs peuvent parler le français avec vous. Si vous pouvez parler le français, votre expérience dans la culture française dans cette café serait plus enrichie. Que pensez-vous de Paris Bakery ? C'est très bien. Il y a beaucoup de cafés et restaurants français autour de Dublin, par exemple, chez Max, la Milleur Zoo, la maison, et les frères Jacques. Laura, que pensez-vous de Dublin, par exemple, la nourriture ou la vie sociale ? Dublin est très animé. La vie sociale est très sympa pour nous. On peut sortir, aller dans le bar. Pour la nourriture, les restaurants sont en Cédbie. Mais ce n'est pas si facile de trouver les produits qu'on veut pour nous. D'où venez-vous ? J'ai l'entouré ici. Et est-ce qu'il y a des similarités entre Dublin et Reims ? Oui, ce sont toutes les deux des villes étudiantes, mais les Dublin est quand même plus grand, puisque c'est une capitale, alors que Reims est assez petit. Pensez-vous que les Irlandais sont amicaux et accueillants ? Oui, je pense qu'ils sont le plus accueillants que les Français de l'énergie générale. Que pensez-vous des attractions touristiques à Dublin ? J'ai visité le quartier de Temple Bar qui est assez animé, donc c'est sympa pour les touristes. Et il y a quelques églises et monuments qui avaient une histoire assez chargée, donc c'est sympa d'apprendre l'histoire de la ville. Que pensez-vous des installations ici, par exemple le transport ? Je pense que le transport n'est pas très réorganisé. Par exemple, le tramway n'est pas assez ligé, mais par exemple, on n'est pas désarrivé à Dicilio, c'est dommage. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Comment avez-vous de la nourriture et de la vie sociale ? Alors, la nourriture, c'est très le terme de la France. Au niveau de la fruits et de la légumes, il n'y a pas grand-chose, mais sinon c'est pareil. La vie sociale, c'est très similaire. Enfin, personnellement, je crois que je ne suis pas énormément différente sur ce soir, autant qu'il y a des groupes d'amis. Plusieurs, il y a un tout ? Je viens de Paris. Est-ce que vous avez des signes de la France entre Dupin et Thaï ? Ben oui, beaucoup, parce que c'est de la capitale. Beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de magasins, de bingardes. Vous pensez que les Irlandais sont en Italie et en Coréen ? Oui, c'est vrai, plus que les Français. Que pensez-vous des installations ici ? Par exemple, le bus ? Pas du tout aussi fréquent qu'à Paris. Parce qu'à Paris, on a le métro, le tram, tout ce qui s'ensuit. Mais sinon, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas très fréquent. Et combien de temps habitez-vous ? Environ six mois. Un petit peu plus aujourd'hui. Quels sont les avantages et les directs pour une personne qui vit sur Dupin ? Tout est beaucoup plus cher qu'en France. Le logement, la nourriture, l'alcool. Je pense que c'est ça majoritairement. Sinon, je pense pas qu'il y ait énormément des avantages ou des avantages par rapport à d'autres gens. Merci beaucoup. C'est réel. Pour la vie sociale, en Irlande, les Irlandais aiment bien sortir. Ils aiment bien rire. Et les villes Irlandais sont très vivantes, même à la campagne. Même les petites villes. Tandis qu'en France, dans les petites villes, à partir de sept heures, il n'y a pas un choix. Il n'y a personne dans les rues. Les Français restent plus chez eux. Quand ils doivent sortir, c'est quand même, c'est toute une organisation. Mais les Irlandais, ils sortent, c'est plus, ils ont moins besoin de s'organiser. Ils sortent automatiquement. Et ils en aiment bien l'orbière. Les Français aiment bien le vin. La vie sociale, elle est mieux. Moi, personnellement, je trouve que c'est mieux. La vie sociale est mieux en Irlande. Mais pour manger pour les refroid, moi, personnellement, je préfère la cuisine française. Je pense que la nourriture en Irlande est moins variée qu'en France. Les Irlandais sans manger beaucoup de pommes de terre, parce que tous les jours. Tandis qu'en France, on mange toujours du pain pendant les repas. Et puis, en Irlande, les horaires de repas sont moins, c'est moins régulier qu'en France. Et que les Irlandais sont accueillants ? Ils sont accueillants. Les Irlandais, très, très accueillants. Très accueillants. Moi, j'en ai fait l'expérience. Quand je suis arrivée en 1986, ils ont été très, très accueillants. Ils le sont toujours très accueillants. Ils mettent les gens à l'aise. Et on se sent bien chez soi tout de suite. Ils sont très chéris. Que pensez-vous des attractions touristiques à l'aise ? Des attractions touristiques à Dublin ? Je trouve que c'est très bien. Il y a de très beaux paysages, des plages superbes. dans la Porte-Narnock, par exemple, ou à Bray. C'est de très, très beaux paysages. Les habitants de ma ville sont aussi accueillants et chaleureux que les Irlandais. Je connais une famille Irlandaise qui s'est installée dans la ville. Et les habitants de la ville sont tous des très, très accueillants. Ils ont beaucoup aidés pour qu'ils se sentent chez eux. Comme les Irlandais l'avaient fait pour moi, ils sont pareils. Mais sinon, à part ça, la vie est vraiment, je la trouve, très différente. Depuis combien de temps habitez-vous à Dublin ? Depuis 1986. J'ai eu les compéniements pour les personnes étrangères à Dublin. Les avantages pour habiter à Dublin. Les avantages, c'est que la vie est beaucoup moins stressante. En Irlande, à Dublin, du moins. Elle est beaucoup moins stressante, donc la vie est beaucoup plus agréable. Les inconvénients, le temps, le climat. Le temps est difficile par moment à supporter. On s'habitue, mais le manque de soleil et de chaleur, parfois, est difficile à supporter. Mais la nourriture, c'est peut-être un peu moins bon. Mais on s'habitue, il y a quand même la viande et le poisson. Il est très bon en Irlande, c'est un poisson bien frais. Le seul inconvénient que je trouve, c'est le temps. Et puis aussi les taxes à payer. Les impôts, les taxes. Il y a beaucoup de taxes à payer, par exemple. Comme les ramassages des ordures, des poubelles. Elles sont très, très chères ici. Et puis, on s'habitue, on s'habitue. Et puis, on s'habitue, on s'habitue. Et puis, on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue.